Bah marrant live, on est chez Nadeo avec Florent. Salut Florent. Salut. Alors Nadeo c'est le studio à qui on doit Trackmania, 17 millions de joueurs sur l'ensemble des Trackmania et qui sort ça y est enfin aujourd'hui après une phase de bêta qui a vu plus de 200 000 personnes jouer à ce jeu, Shootmania sort. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, présente-nous Shootmania qui est enfin dispo sur PC exclusivement. Shootmania c'est notre rêve en tant que joueur de FPS, c'est l'idée que les joueurs peuvent faire plein de choses dedans, donc des maps, des modes. En fait l'idée c'est que je veux allumer le jeu dans cette jeu et être surpris moi-même donc par ce que je vais avoir dans le jeu. Donc ça c'est une forte motivation et puis c'est aussi le rêve dans comment trop voir faire des mecs bons jouer et faire la compétition. Et donc c'est ça Shootmania pour nous, c'est l'ambition de faire ce qu'on a réussi avec Trackmania, peut-être le jeu de course le plus joué en ligne en FPS. C'est super ambitieux mais voilà s'il n'y a pas d'ambition il n'y a pas de rigolade. En tout cas c'est hyper plaisant à jouer, on le voit tourner dernière nous, c'est ultra fluide, hyper beau. Il faut un PC puissant pour faire tourner Shootmania ? Non, comme Trackmania on a fait beaucoup d'efforts à ce qu'on appelle la scalabilité ou le fait que ça tourne sur des petits PC mais que ça utilise aussi la puissance des grosses machines. Donc on a quatre pointeurs graphiques derrière qui vont au choix être adaptés à votre... On tourne même sur les Intel IDG, c'est-à-dire c'est des processeurs où vous n'avez pas de carte graphique et ça tourne dans le processeur tout ça. Donc on fait des efforts puisqu'on veut vraiment que le jeu soit pour tout le monde. Alors en y jouant tout à l'heure j'ai retrouvé des sensations un petit peu à la counter qui finalement j'ai l'impression que depuis counter cette place n'a pas été prise. Est-ce que c'est un petit peu l'ambition de remplacer counter dans l'esprit des gens qui ont envie de faire un FPS contre des potes ? Ce n'est pas notre ambition dans le sens on va remplacer counter mais en tout cas c'est peut-être un héritage qu'on aimerait avoir c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Quake, s'il n'y avait pas eu Unreal, s'il n'y avait pas eu Counter Strike, je pense qu'on aurait été incapable d'amener Bania au niveau où on l'a apporté. Et c'est en regardant effectivement ce qui a existé, parce qu'avant on ne disait même pas un FPS, on disait un Quake like pour caricaturer, et bien c'est de mettre au goût du jour avec cette dimension vraiment 2.0 qui a conquis le net, la participation des joueurs au centre de tout ça, au centre de l'activité des joueurs de FPS. Beaucoup plus que les autres genres de FPS qui sont apparus ces dernières années. Alors évidemment il y a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un jeu aujourd'hui, la possibilité de streamer ses parties, de créer ses propres modes, de gérer sa communauté, son équipe, de participer à des compétitions etc. Mais il y a surtout une particularité, c'est un petit peu le Minecraft du FPS dans le sens où on peut très facilement créer ses niveaux. Ouais, axe central donc de Shootmania et de nos jeux, c'est donc l'éditeur de niveau. C'est l'idée que faire un niveau dans une boîte de jeu, habituellement c'est des mois de travail avec une équipe, et si on apporte cet instrument au joueur et qu'il est capable de le faire en 20 minutes, moi l'autre soir par exemple on voulait rigoler avec les mecs dans l'équipe, j'ai fait 4 maps en 20 minutes au total, et c'était vraiment un régal. Alors c'est des maps qui exprimaient une idée, c'était des grands slides sur des trucs de bois où on allait affronter les autres ou des choses comme ça. Et bien c'est l'expression du style, l'expression de l'envie, du goût, de la diversité, et ça en fait un studio, c'est dur à faire. Le style, ça vient de la passion des joueurs et du fait que chaque jour, chaque semaine, ils y tèrent dans leur tête et disent « Ah, et puis si j'essayais de faire ça ? » Et ils améliorent leur concept, il y a des gens qui veulent apporter des choses nouvelles. Donc évidemment l'éditeur de niveau est au cœur du projet, ça fait 10 ans qu'on le développe, et on a dû développer des solutions technologiques très sophistiquées pour arriver à ce que cet éditeur donne un bon rendu visuel. Parce que sinon, on se retrouve, c'est vrai, avec l'intérêt de la construction, mais l'intérêt de l'immersion. Donc c'est ce travail de l'éditeur pour essayer d'obtenir une expérience de qualité une fois qu'on a construit notre niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas que la construction, c'est aussi le fait que ce soit jouable derrière qui est important. Alors maintenant que le jeu est dispo de manière définitive pour environ 20 euros sur PC, c'est est-ce qu'on peut toujours l'essayer gratuitement ? Est-ce qu'il y a une démo ? Comment ça va se passer pour ceux qui ont envie d'y goûter avant de l'acheter ? Alors on a annoncé qu'on ferait une démo. Pour l'instant, elle n'est pas encore complètement définie, donc il y aura un accès. On est plutôt habitué, déjà sur les premiers track-line, les démos étaient importantes. On avait aussi sorti Nations Forever, des jeux gratuits. On est encore en train de définir ça, mais ça va arriver. Voilà. Pour l'instant, il y a une petite période obscure. Ceux qui sont entrés dans la bêta peuvent encore y rester, mais on y arrive. D'accord. Et dernière question, est-ce que ce jeu, Shootmania, pourrait arriver dans l'univers des consoles et des nouvelles générations de consoles, peut-être ? Est-ce que ce jeu pourrait arriver sur les consoles ? J'irais le PC, le Personal Computer, l'ordinateur personnel où vous customisez quand même beaucoup de choses et la plateforme de toute façon, la plateforme de tête par rapport à ça. Ce qu'on retrouverait sur console, si on devait le faire sur console, c'est une expérience qui tire des meilleurs enseignements de ce qu'on a pu voir sur le PC, tout en laissant ouvert si les consoles étaient ouvertes. Et jusqu'à date, ça s'est toujours retrouvé un petit peu en question. On a eu l'expérience de Minecraft qui est arrivée sur console avec succès. C'est un exemple. Est-ce que c'est un exemple qu'on suivra ? En tout cas, pour l'instant, rien n'est fait. À suivre. En tout cas, il y aura beaucoup d'autres projets à suivre chez Nadeo. Merci Florent. À bientôt. Merci à toi. Merci à tous les joueurs et à tous ceux qui sont passionnés par le jeu vidéo. Voilà. . Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?